La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans cette Assemblée, où nous sommes réunis pour faire monter à Dieu nos prières et nos chants, pour méditer sa parole et partager les signes du pain et du vin. Au psaume 46, nous lisons ceci. En écho de ce psaume biblique, je vous propose ce psaume contemporain, qui dit ceci. « J'ai perdu mon chemin, j'ai oublié de t'invoquer. Le cœur brut battait contre le monde, et les larmes étaient pour ma victoire perdue. Mais tu es là, tu as toujours été là. Le monde est tout oublieux. Le cœur humain est une furie de direction. Mais ton nom unifie le cœur, et le monde est relevé à sa place. Béni soit celui qui attend que se tourne vers lui le cœur du voyageur. « Que Dieu nous soit en aide, qu'il nous envoie son esprit pour la célébration de ce culte. » Amen. Et je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 68 de « Psaumes et quantiques ». Et je vous invite à chanter les trois strophes de ce cantique. Numéro 68. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens témoigner, ô Seigneur, de tout ton cœur plein de ta grâce. Je viens dire, ô Grand, ici-bas, en tes combats, j'ai vu ma face. Je devrais démerder, tu m'as rendu l'âme et la vie. Je me confie, et je suis fort et sans émoi, parce qu'en toi je me confie. Oh, toi Seigneur et Dieu vivant, tout n'est que vent, tout n'est que rêve. Ah, dans l'angoisse, je les tiens, je les soutiens, tu les relèves. J'ai connu, mon Dieu, que le deuil, à bas l'orgue des rois eux-mêmes. Peur les tiens dans la douleur, dis-moi, Seigneur, que tu les aimes. L'œuvre que Dieu pense à l'oisi doit s'accomplir et sera bonne. Ma vie est une œuvre de Dieu. Il ne sait peu qu'il m'abandonne. Qui se fie à toi, je le sais, trouve la paix dans ton service. Rien n'est plus grand que ton Saint nom, Dieu de pardon, Dieu de justice. Rien n'est plus grand que ton Saint nom, Dieu de justice. Écoutons comment Jésus a résumé la loi dans l'Évangile. Écoute, Israël. Que cela, je vous invite à rester quelques instants recueillis dans la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, quand nous oublions que tu es présence attentive et souffle pour notre monde, viens nous toucher. Quand nous ne nous percevons plus rien de ta présence, quand nous avons l'impression que ta parole a cessé d'être vivante pour nous, qu'elle n'habite plus nos cœurs, viens nous toucher. Quand nos soucis et nos préoccupations nous font oublier les difficultés de notre prochain et les injustices de ce monde, quand la tristesse nous accable, ranime notre joie de vivre. Quand la routine nous replie sur nous-mêmes, quand nos voix se taisent, que nos mains sont fatiguées d'avoir à témoigner de toi, inspire-nous, relève-nous et nous recevrons le courage renouvelé qui vient de toi. Amen. Faisons nôtre les paroles de Jésus. Va en paix. Ta foi t'a sauvé et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à vous associer à cette confession de foi. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime. Chaque jour, il donne à notre vie un sens positif, une dignité, une vocation créatrice. Sa présence dépasse l'espace et le temps. Jésus nous a fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. En lui, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Nous reconnaissons une seule Église, universelle et connue de Dieu seul, visible et invisible. Elle existe par-delà les institutions humaines et les frontières confessionnelles. Amen. Nous lisons dans Jérémie au chapitre 7. La parole qui s'adressa à Jérémie de la part du Très-Haut. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur pour y clamer cette parole. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant lui. Ainsi, par le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, améliorez votre conduite, votre manière d'agir pour que je puisse habiter avec vous en ce lieu. Ne vous bercez pas de paroles illusoires en répétant « Palais du Seigneur, palais du Seigneur, palais du Seigneur, il est ici ! » Mais plutôt, amendez sérieusement votre conduite, votre manière d'agir en défendant activement le droit dans la vie sociale. N'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. Ne répandez pas du sang innocent en ce lieu. Ne courez pas pour votre malheur après d'autres dieux. Je pourrais alors habiter avec vous en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais vous vous bercez de paroles illusoires qui ne servent à rien. Nous poursuivons avec Marc 11. Le lendemain, comme il sortait de Bétanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, en y arrivant, il n'y trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, entrés dans le temple, ils se mitent à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Ils renversaient les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et ils ne laissaient personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il expliquait. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs ? » Les grands prêtres et les lévites l'entendirent. Ils cherchaient comment le faire disparaître. Cependant, ils avaient peur de lui parce que toute la foule présente était fascinée par son enseignement. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, c'est desséché. » Jésus leur dit « Aillez foi en Dieu ! » En vérité, je vous le dis, « Celui qui dira à cette montagne « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qui dit arrive, cela lui sera accordé. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en prion, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous avons entendu ces pages si anciennes de la Sainte Bible. Nous te prions pour que tu envoies sur nous ton esprit, que tu ouvres nos cœurs et notre intelligence, de sorte que cette écriture ancienne devienne pour chacun et chacune d'entre nous parole vivante, présente et agissante. nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Et je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 332. 332. Et nous chanterons les trois strophes de ce cantique bien connu, « Rends-toi maître de notre âme, Saint-Esprit, esprit d'amour ». « Rends-toi maître de notre âme, Saint-Esprit, esprit d'amour, que la charité l'enflamme, les ardent de chaque jour ». Nous croyons à ta présence, réveille-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Saint-Esprit, esprit de Dieu. Vient, esprit de la promesse, de la promesse, défenseur venu d'en haut. Sois vainqueur de nos faiblesses, donne-nous des cœurs nouveaux. Nous croyons à ta présence, réveille-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Saint-Esprit, esprit de Dieu. Saint-Esprit, esprit de Dieu. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et puis, que signifie à la fin cet éloge de la toute puissance de la foi dont on sait que c'est parfaitement impossible ? En réalité, personne n'a réussi à déplacer physiquement des montagnes avec la foi. Quel rapport avec les marchands du temple ? Premier abord, donc, cette affaire est un peu embrouillée. Nous sommes déconcertés par ce récit qui semble aligner des incohérences. Je relève pour commencer la construction littéraire très spéciale de ce récit. Ici, l'incident du temple est inséré au milieu de la malédiction du figuier. Probablement que l'intention de l'évangéliste est de nous suggérer que c'est la clé d'explication du figuier desséché. Ou qu'en tout cas, le figuier desséché a quelque chose à voir avec la colère qu'il prend, qu'il met en scène dans le temple. Et ce sera la ligne directrice de ma réflexion ce matin. Tout d'abord, y a-t-il un lien entre le figuier et le temple de Jérusalem ? Vous l'avez entendu, le lien, il est d'abord physique. C'est-à-dire que sur le chemin qui mène au temple, il y a un figuier qui se tient là. Et Jésus croise ce figuier à deux reprises, en allant au temple et en revenant du temple le soir. À cette proximité physique s'ajoute une proximité symbolique. Parce qu'en Orient, c'est vrai aussi pour l'Afrique du Nord et tous les pays de la Méditerranée, mais le figuier n'est pas n'importe quel arbre. C'est un arbre qu'on appelle parfois l'arbre du voyageur, parce qu'il permet aux gens qui font de longs voyages, à l'époque on les faisait à pied ou à dos d'âme, de se restaurer un peu, le chemin faisant. Et puis, on en faisait également un usage médical. Peut-être que vous vous souvenez du roi Ézéchias, menacé par une maladie grave et qui est soigné grâce à une décoction de figues. Surtout, le figuier représentait la tradition d'Israël. Être assis à l'ombre du figuier, ça voulait dire se tenir à l'ombre de la parole de Dieu, à l'ombre de la Torah. Et on avait une expression courante. Être assis à l'ombre du figuier, c'était s'en remettre à ce Dieu qui guérit, qui donne la nourriture céleste et la guérison. À ce titre, le figuier renvoie aux cérémonies qui se déroulent au Temple. Je rappelle que le Temple de Jérusalem était, et par certains est encore, en tout cas le lieu, ce qui explique pas mal de choses, considéré comme le lieu privilégié, le lieu saint, où se produit la rencontre entre l'homme et Dieu. C'était un peu, pour les Juifs de cette époque, le centre de l'univers. Les offices qui s'y tenaient étaient réputés procurer au peuple une nourriture spirituelle et purifiante. Il y avait tout un système de sacrifices qui se tenaient là, qui apportaient aussi la guérison, et c'était servi par un clergé extrêmement nombreux. Les chiffres vont vous faire tourner la tête. Figurez-vous qu'en tout, on comptait pas moins de 72 000 prêtres et 12 000 lévites. Dans la totalité, bien sûr, ils se relayaient. Mais c'est pour vous dire l'importance de ce lieu à l'époque de Jésus. Et même encore plus, on considérait qu'à partir du Temple, se déversait la bénédiction de Dieu sur le monde entier. Et sur tous les autres peuples de la terre. Vous voyez, la chose est d'importance. Seulement, et ça c'est un point sur lequel on insiste peu, il est pourtant extrêmement important parce qu'il va changer notre compréhension du récit, « Il faut savoir qu'à l'époque, le Temple est entré en décadence. La dynastie de prêtres qui règne sur le Temple, elle est mal vue. Elle est perçue comme illégitime, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte, à un moment donné, d'usurpation dans la dynastie. Elle est accusée, non sans raison, de collaborer avec l'occupant romain. Elle est donc soupçonnée de détourner de l'argent parce que le Temple jouait un rôle financier non négligeable. C'était lui qui détenait, qui frappait la monnaie d'Israël et il jouait presque le rôle d'une banque nationale, si vous voulez. Cette critique, non pas du Temple, mais de la dynastie et des prêtres qui l'occupent à ce moment-là, elle se ressent chez tout le monde. Chez les pharisiens d'abord, qui détestent la hiérarchie du Temple et qui détestent du même coup ceux qu'on appelle les Sadducéens et qui étaient la petite caste de noblesse qui entourait la dynastie du Temple et le roi Hérode et qui formait un clan avec ces gens-là. Elle se ressent, cette critique aussi, chez les fameux Esséniens, vous savez, les Esséniens, les gens des manuscrits de la Mère Morte qui, eux, étaient encore plus radicaux dans leur rejet puisque, reprochant à la hiérarchie du Temple d'être corrompus et apostates, ils n'y mettaient plus les pieds du tout. D'où leur problématique qu'on a découverte en lisant, en découvrant les rouleaux. La grande question des Esséniens, c'était comment vivre un judaïsme pur sans le Temple puisque nous n'y mettons plus les pieds. Et ça se ressent aussi chez Jean-Baptiste. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste et son baptême ? Il baptise les gens pour les purifier, pour le repentir, pour qu'ils aient une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il fait exactement le travail qui doit se faire au Temple. Pourquoi le fait-il de son côté ? Et ça se ressent aussi, bien sûr, c'est Jésus. Chez Jésus qui n'hésite pas à créer un incident public. Voilà. Encore une fois, ce que Jésus condamne, ça n'est pas le Temple en tant que lieu. Puisqu'il dit, à un autre moment, c'est la maison de mon père. Vous vous rappelez, dans les récits de l'enfance. Ce qu'il condamne, c'est encore cette dynastie sacerdotale-là qui, en quelque sorte, a privatisé le lieu à son profit. Et c'était un énorme problème à cette époque en Israël. Du coup, Jésus va adopter la posture des prophètes. On a entendu Jérémie tout à l'heure. Jérémie, dans ce passage, c'est exactement ce que Jésus veut dire, même s'il cite Esaïe. Les prophètes se retrouvent toujours pour critiquer ceux qui, au fond, ne font pas un usage correct du Temple. Il condamne le formalisme ritualiste et aussi l'affairisme financier qui est lié à cette institution. « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs ». Au sens étrique, ce n'est pas vrai. Les marchands et les changeurs qui sont là ne sont pas des voleurs. Ce sont des gens qui, au contraire, rendent un très grand service. Ils permettent aux Juifs qui viennent de tout l'Empire de changer leur monnaie en monnaie du Temple pour acheter des animaux purs pour les sacrifices. Sans eux, la chaîne des sacrifices ne peut pas fonctionner. Mais ils sont des voleurs, en quelque sorte, un peu sans le vouloir. C'est-à-dire qu'ils alimentent en argent une aristocratie ou une hiérarchie qui est discréditée. En ce sens-là, oui, ils sont complices, en quelque sorte, de ces prêtres. Et vous avez remarqué qu'au moment où Jésus s'en prend aux marchands du Temple, il y a beaucoup de monde et ça n'a pas l'air de déclencher beaucoup de réactions. Personne ne se précipite pour remettre de l'ordre et le mettre à la porte, ce que peut-être nous ferions. Une réaction naturelle. Au contraire, il nous est dit que la foule était fascinée par son enseignement et ne bougeait pas, et les prêtres eux-mêmes et les lévites voudraient bien s'emparer de Jésus, mais ils n'osent pas le faire à cause de la foule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être la foule est assez d'accord avec Jésus en fonction de tout ce que je viens de dire. Et que Jésus ne crée pas un incident qui est un peu comme la foudre qui tombe du ciel. Pas du tout. Il exprime quelque chose qui doit être assez largement partagé. La foule laisse faire. Elle observe. Ma théorie, c'est qu'elle observe avec une certaine sympathie. Les mécontents, ce sont les prêtres, et c'est d'ailleurs eux qui vont faire arrêter Jésus et qui le feront condamner. Probablement pour cet incident-là en particulier. Certainement. Je reviens maintenant au figuier après cette parenthèse historique. Un feuillage vert et abondant, c'est joli, c'est décoratif, mais pour un paysan, un arbre fruitier qui ne produirait pas de fruits, c'est un arbre à couper tôt ou tard. Vous me direz, oui, mais ce n'est pas la saison des figues. Sauf que nous sommes dans le double sens et qu'il faut comprendre que la faim de pardon, la soif de salut, ça ne connaît pas de saison. Le péché, c'est une réalité persistante qui ne perd jamais ses feuilles. Il ne disparaît pas en hiver, vous avez remarqué. Donc, Jésus voit dans ce figuier l'image d'une institution qui s'est corrompue sous l'effet de mauvais responsables, avec ses pompes, ses mystères, ses mises en scène qui, en définitive, ne servent à rien. Les prophètes ont largement prévenu sur ce point. Ils voient, au fond, l'aura négative d'une pratique officielle qui a perdu sa crédibilité. Des feuilles grasses et luisantes, un décorum majestueux, des prêtres qui se croient dans la chair de Moïse, mais des fruits zéros. Or, les cérémonies du Temple, elles n'ont de sens que si elles produisent du fruit pour les gens, si cela nourrit la faim spirituelle des gens, si cela incite le plus puissant comme le plus humble à agir mieux, à réformer sa conduite. Dans le cas contraire, c'est une gesticulation vide, voire même une forme d'escroquerie puisque cela détourne de l'argent. Et là, nous touchons au cœur de la réalité qui a été annoncée et incarnée par Jésus-Christ. Son enseignement, la façon qu'il a eu de le vivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à accepter la mort, jusqu'à la croix, c'est une manière de nous montrer comment on devient un enfant de Dieu. Le fruit essentiel, c'est de permettre à chacun de faire un pas en direction de ce qu'il doit devenir, c'est-à-dire de s'approcher un peu de cette fameuse image que Dieu a déposée en lui. Luther disait que le but de la vie chrétienne, c'est que chacun de nous devienne un petit Christ. C'est une bonne formule. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu et la foi doivent signifier quelque chose de libérateur, d'apaisant, de thérapeutique pour tout le monde. Sinon, ces mots ne veulent rien dire. Et le fruit, le fruit qui manque au figuier, c'est tout ça. Apaiser les hommes, les guérir, les sauver, les remettre debout afin qu'ils puissent exercer leur vocation dans ce monde où Dieu les a placés. Finalement, ce que Jésus demande, c'est assez simple à comprendre. Il demande que nous nous montrions à la hauteur de la tâche devant laquelle nous place notre époque. il veut que nous adoptions une attitude qui soit conforme à ce que la parole de Dieu demande aujourd'hui. Et à ce stade, cette page d'évangile, elle soulève des questions qu'on doit se poser. Non pas sur le temple qui a été détruit par les armées de Titus il y a 2000 ans, mais sur nous et notre façon de vivre le christianisme aujourd'hui et de vivre l'Église. Il n'a échappé à personne que nous sommes entrés dans une période où beaucoup de réalités que nous croyons inébranlables, inamovibles vont être ébranlées. Les choses vont bouger beaucoup dans la société autour de nous. Un temps de remise en question et d'inquiétude s'est ouvert. D'une certaine façon, nous vivons les douleurs d'un enfantement historique. Le problème est que nous ne savons pas encore quel sera le visage de l'enfant qui va naître de cet enfantement. En tant que chrétien, nous avons un rôle à jouer dans ce basculement. Je dirais même que nous avons un rang à tenir. L'institution que nous appelons l'Église, elle n'est pas à elle-même sa propre finalité, son propre projet. Elle ne se justifie qu'à la manière du figuier fécond. Elle doit être transparente, respectée, crédible pour donner du fruit, pour nourrir les âmes, pour libérer de la peur. Bref, pour tirer vers le haut et pour inspirer dans une période où on n'en aura jamais autant besoin. Quand je parle d'Église, je parle de vous et de moi. S'inquiète-t-on de produire du fruit à notre mesure et selon nos moyens, bien entendu ? Ou va-t-on se contenter d'un beau feuillage, c'est-à-dire finalement d'une appartenance formelle la colère de Jésus dans le temple, c'est une colère réformatrice. Elle appelle à entendre de nouveau la parole de Dieu, c'est-à-dire elle appelle à entendre ce que la parole de Dieu a de toujours nouveau parce que nous, nous passons notre temps à nous en éloigner, à nous en écarter et qu'il faut toujours y revenir, toujours y faire retour. et l'évangéliste Marc note un détail lorsque ils reviennent du temple, soit dit en passant, il n'a pas eu d'ennui puisqu'après l'incident, il peut rentrer tranquillement chez lui, ce qui confirme mon hypothèse. Eh bien, l'évangéliste Marc souligne que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Les disciples lui disent, tiens, le figuier, tu vois, il est mort. Jusqu'aux racines. Mais ça montre la direction à suivre. C'est les racines qu'il faut travailler. C'est des racines qu'il faut prendre soin. Il faut les entretenir, il faut les cultiver. Il faut y revenir encore et encore pour reprendre vigueur. Pour cela, gardons la foi. Je l'ai dit en commençant, une montagne qui se jette dans la mer par la seule force de la foi, c'est matériellement impossible. Si ça se savait, voilà. la foi ne confère pas la toute-puissance. C'est tellement évident que j'ai à peine besoin de le relever, mais n'oublions pas que Jésus est un prédicateur et qu'un prédicateur, par définition, il utilise des images fortes pour faire passer sa pensée aussi forte d'une certaine manière que l'incident du temple. Aujourd'hui, on dirait, pour utiliser un mot anglais, qu'il utilise des punchlines. C'est-à-dire des petites paroles, des phrases comme ça qui font mouche et qui font réagir les gens. Aujourd'hui, c'est comme ça. Dès qu'il y a une punchline, tout de suite, le monde numérique s'agit dans tous les sens. C'est une manière d'attirer l'attention. Donc, il connaît tout ça. Ça n'a rien de nouveau. simplement, c'est à la mesure de sa critique. En fait, il oppose la foi réelle à la foi légale. Voilà. Il met en cause l'intercession au sens où je vais confier à d'autres le soin de ma relation à Dieu, à des fonctionnaires du système, à des fonctionnaires de Dieu, comme a dit un théologien un peu oublié aujourd'hui Eugène Dreverman. Les fonctionnaires de Dieu. C'est ça, les gens du Temple, les fonctionnaires de Dieu. Au lieu qu'il faut appeler à l'intercession vraie, c'est-à-dire l'intercession dans laquelle on s'engage soi-même, dans laquelle on paye de sa personne en pardonnant. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, commence d'abord par pardonner toi-même. Ne te contente pas d'accomplir un rituel machinal, un personnel. Ne délègue pas à d'autres la gestion de ta foi, mais engage-toi. Engage-toi personnellement. La rencontre avec Dieu, elle se fait par la foi personnelle. Et le Temple doit redevenir une maison de prière, c'est-à-dire un lieu où chacun va présenter à celui qui est en haut la prière qui vient du fond de son cœur et non pas la prière officielle. Jésus termine en disant « Ayez foi en Dieu ». Encore un double sens. Parce qu'on peut aussi traduire « Ayez la foi de Dieu ». Ce qui voudrait dire « Ayez la foi qui trouve en Dieu sa source, sa force et sa puissance. » Alors, tous les temples présents et à venir seront les témoins de pierre de ce miracle qui s'accomplit en chacun de nous. Amen. Sous-titrage 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 « Ceux que tu nous laisses On partage ». Je vous rappelle le récit « Dernier repas de Jésus avec ses disciples ». Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il leur rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et après avoir remercié Dieu, il l'a leur tendi en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang. » Mon sang versé pour l'Alliance, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai de nouveau pour le royaume de nous. Et je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 224. 228. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous prions. Seigneur, Seigneur notre Dieu, rassemblés autour de cette table, nous célébrons l'œuvre de Jésus-Christ, ton serviteur et notre Maître. Envoie sur nous ton esprit qui est présente, afin que recevant ce pain et ce vin, qu'il nous soit donné de communier avec celui qui est vivant au siècle des siens. Nous te prions pour ton Église, aux quatre coins du monde, remplis-la d'un esprit de service, de simplicité, de fidélité et de courage. Nous te prions pour ceux qui souffrent de la pauvreté et pour ceux qui se perdent dans les richesses. Nous te prions pour ceux qui prennent la vie comme une plaisanterie et pour ceux qui pleurent sur la misère des autres. Nous te prions pour ceux qui sont trop sûrs d'eux-mêmes, et pour ceux qui sont rejetés et méprisés. Donne-nous à chacun un cœur limpide et fidèle, capable de se nous voir. Amen. Et dans cet esprit, je vous invite à prononcer ensemble maintenant la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le rêve, la puissance et la gloire aux siècles et siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est le signe de la communion avec celui par qui nous sommes les enfants du Père. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de notre communion avec le Christ vivant à jamais. Je invite les conseillers à s'approcher et l'assemblée aussi, car vous le savez, la table appartient à Dieu seul et non à l'Église. Donc, chacun d'entre vous, s'il se sent appelé, est évidemment le bienvenu à cette table. C'est lui-même qui vous invite. Dieu, venez, car tout est vrai. Je vous invite à défiler pour vous. Pâtes et là. Ô notre Dieu, garde nos cœurs ouverts à la richesse de la vie, à la proximité intime de ta présence. Accepte notre silencieuse gratitude. Garde-nous disponible, toi qui es la source de notre être. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter. Nous chanterons au numéro 354. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. soyez d'avance remerciés de votre don qui nous aide dans notre travail paroissial. 354 et nous chantons ce cantique en entier. au numéro de la vie, au nom de la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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